Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, voilà un petit tuto parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont demandé comment on faisait pour avoir un spino, comment on faisait pour avoir un dino non survival qu'on ne voit pas dans les serveurs. Je vais vous expliquer ça, alors à savoir que si en ce moment vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, c'est normal je n'ai plus internet, je fais cette vidéo avec ça, le point d'accès modem wifi. Euh voilà donc si cette vidéo arrive à être en ligne aujourd'hui, c'est à dire le 12 décembre 2021, c'est un véritable miracle. J'ai plus internet donc c'est un peu la galère en ce moment, on va essayer de rétablir ça avec nos amis d'SFR, bref on va rentrer dans le vif du sujet directement, on va pas perdre de temps. Qu'est-ce qui se trame ? On voit qu'il y a deux types de serveurs, il y a les serveurs survival et les serveurs sandbox. Voilà là on est sur le serveur sandbox et on va voir un petit peu ce qu'il y a, il y a tout ça en herbivore, voilà c'est quand même pas mal et il y a tout ça en carnivore. Ça c'est le choix des espèces qu'on a, donc on voit qu'il y a notamment le spino, le spino, l'herrera, voilà il y a ça. Donc là c'était un serveur sandbox, c'est à dire que c'est un serveur où on ne grandit pas, il n'y a pas de système de croissance du dinosaure, c'est juste des serveurs pour pouvoir tester les dinosaures, pour voir comment ils se comportent, comment ils agissent, comment ils mordent, comment ils courent, voilà. Ça c'est vraiment des serveurs test et entraînement de dinosaures. Et ensuite ce qui nous intéresse vraiment c'est les serveurs survival et sur ces serveurs là, et ben voilà, il y a un petit peu moins de choix, comme vous voyez ici. En herbivore il y a accès à ça, donc on voit pas par exemple le champ, on voit pas non plus l'ankylosaure ou le stégosaure. Et en carnivore ici il y a ça, voilà, en gros il y a ça, pareil là on voit pas le spino, on voit pas l'herrera. Ok, on a vu ça sur le jeu, mais pour avoir des idées un peu plus claires, j'ai fait un petit tableau avec celle que vous voyez ici, oui, oui, j'ai, eh, eh, préparation des vidéos. Alors, on voit la liste des Carni, Carni jouable, Carni non jouable, Herbie jouable, Herbie non jouable et, euh, IA, intelligence artificielle non jouable évidemment, de base dans le jeu. Alors les Carni jouables, je vous laisse regarder la liste, je vais faire défiler, ou alors je le dis, mais ça risque d'être l'ombre pas grand chose, voilà, on voit allosaure, Carno, Serra, Dilo, Giga, Succo, T-Rex, Uta, moi je suis devant l'Uta mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ça, on a fait une petite liste, voilà, de tout le monde, de tout ce qu'il y a, comment on fait pour avoir accès à ça, à l'accro, à l'enquis, à n'importe quel des dinosaures qui sont non jouables dans le jeu. Alors ils sont non jouables parce que tout simplement les développeurs du jeu, ils ne les ont pas mis en jouables, on sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors pour avoir accès, ben c'est très simple, il faut soit de la chance, soit de la volonté. Alors une des premières façons d'avoir accès à ces dinosaures qui sont non jouables, c'est tout simplement sur les serveurs Discord, notamment je vous conseille Teutonic, c'est un très bon serveur in-game, ils ont un très bon Discord. Et là, ben là, tout ce qu'il y a à faire, c'est dans bot commande FAQ, lire comment fonctionne le serveur Discord pour avoir accès aux dinosaures non jouables. Je sais pas comment ça fonctionne, donc je vais pas vous dire de bêtises. Il y a aussi le serveur Azura, il y a quelques temps, on pouvait avoir des dinosaures non survivables, où il fallait les demander, mais après pareil, à vous de vous renseigner sur les serveurs Discord pour savoir comment on fait, je n'en ai aucune idée. Deuxième méthode que nous allons voir ensemble pour jouer des dinosaures non jouables, alors là, elle est beaucoup plus aléatoire, il faut de la chance, mais elle est beaucoup plus. C'est pas besoin d'aller traduire des pages et des pages de Discord entier, chose que je n'aime pas trop faire, donc c'est pour ça que je sais pas comment ça fonctionne. Moi, ce que je fais, c'est cette méthode là, je vais sur un serveur où il y a du monde, vous ouvrez le chat, vous voyez ce qu'il se dit, et au bout d'un moment, il y aura toujours quelqu'un qui vous invitera dans un nid, par exemple, il écrira dans le chat, tapez A pour, par exemple, un oeuf d'ankylosaure. Et là, c'est là qu'il faut de la chance, d'où la série Oeuf Mystère, parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Alors évidemment, je pense que vous l'avez compris, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de chance, beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, je sais pas si vous avez compris, mais beaucoup de chance pour tomber sur le dinosaure avec lequel vous avez vraiment envie de jouer. Si, par exemple, vous voulez vous faire une partie en spinot, en accro, en chante, peu importe, il faut beaucoup de chance pour l'avoir, parce qu'il faut tomber sur un serveur où il y a un joueur qui, au moment où vous êtes là, fait des nids de spinot, d'accro, de ce que vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire, il faut de la chance, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est The Isle, en gros, c'est comme ça, c'est les seules méthodes pour avoir des dinos, soit les serveurs Discord, soit directement in-game, où vous avez la chance ou pas de tomber sur un oeuf. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai été clair, si j'ai été clair, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, n'hésitez pas à commenter aussi pour savoir si cette vidéo vous a été utile, c'est un peu le but de cette vidéo. Et voilà, je suis très fier de mon tableau, donc n'hésitez pas à le noter sur 10, moi je lui donne un bon 10 sur 10, voilà, j'ai mis tout ce que je savais faire sur Excel dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, et moi tout ce qui me reste à vous dire, vous savez, c'est abonnez-vous, tchous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501